Alléluia, 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 Allélu Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Allélu Alléluia, 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 gloire à Dieu, Jésus, la paque du sâtane, alléluia, gloire à Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur, Nous te bénissons pour l'amour éternel que tu gardes pour nous Seigneur L'amour éternel que tu nous donnes tous les jours, oh Papa Nous te bénissons éternel pour ta parole Qui vient encore ce matin éternel pour nous reformer, oh Jésus Tout ce qui est en nous éternel Tout ce qui dort en nous Seigneur Que cela soit ressuscité, que cela soit réveillé Au nom de Jésus Christ Que ton feu éternel ne soit pas rallumé Que ta parole éternel revive éternel, revive nos cœurs Rallume la flamme du Saint-Esprit dans nos vies au nom de Jésus Papa, nous t'invitons au milieu de nous Saint-Esprit, viens et siège au milieu de nous Parle-nous Seigneur aujourd'hui, parle-nous Seigneur Transforme les cœurs en justice Et au nom de Jésus, brise les cœurs rebelles Brise les cœurs pierres de pierre Seigneur Au nom de Jésus, que ta parole éternel Puisse produire des fruits, des fruits dignes de la repentance Dans nos cœurs, oh Dieu les amais À cette matinée, nous venons devant toi Seigneur Nous venons devant toi éternel Papa, pour écouter ta parole Dispose de nos cœurs Seigneur À t'écouter à ce matin Au nom de Jésus, éternel, la bonne autorité Qu'on nous a donné au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus, je commande tout esprit de confusion Tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction Tout esprit de sorcellerie qui se ligue contre nous Je les brise au nom de Jésus Je les brise au nom de Jésus Cet esprit, je le commande tous les femmes de Dieu Entre tes mains Où qu'elles soient aujourd'hui C'est eux dans les assemblées Seigneur Aujourd'hui éternel Comme Badou et Sérénice Pour écouter ta parole Dieu les amais Parle à tout un chacun de nous Au nom de Jésus, nous avons prié Amen Amen Je vous salue tout au nom de Jésus Christ Ça fait un bon bout de temps Mais à cause du travail du Seigneur On a appris à faire des choses Alléluia Mais nous sommes ensemble Amen On est ensemble Aujourd'hui on revient Le Seigneur nous met à coeur aujourd'hui Le thème de la parole de Dieu Toutes les femmes vertueuses Ceux qui nous regardent en direct Et ceux qui vont nous regarder après dans Youtube Le thème de la parole de Dieu Pour cette semaine C'est garde ton corps pur Garde ton corps pur Garde ton corps pur La parole de Dieu C'est dans Matthieu chapitre 5 verset 8 Matthieu chapitre 5 verset 8 Je lis au nom de Jésus Christ Heureux Ceux qui ont le corps pur Car ils me rendent Dieu Heureux La femme bêtiseuse Qui a le corps pur Qu'elle aimera Dieu Qu'elle aimera Dieu Et reux Cette chrétienne Qui a le corps pur Qu'elle aimera Dieu Alléluia L'ultime but D'un enfant de Dieu D'une femme vertueuse en Jésus C'est le ciel Si ce n'est pas le ciel On ne perdra pas notre temps Si aujourd'hui Tu es dans le service du Seigneur Si aujourd'hui Nous nous réunissons pour prier Si aujourd'hui Nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu C'est à cause du ciel C'est à cause du ciel L'ultime but L'ultime but De tout vrai enfant de Dieu C'est le ciel Alléluia Et on connait Qu'au ciel Siège notre Dieu Le Dieu tout puissant Le Dieu créateur du ciel et de la terre Ah oui Celui qui demande le même Hier, aujourd'hui et au-delà C'est celui qui a parlé à Abraham Le Dieu qui a parlé à Isaac Le Dieu qui a parlé à Jacob Il est le même Il ne change pas Tout vrai enfant de Dieu C'est qu'un jour Ses yeux verront l'éteindre Je sais qu'un jour Mes yeux verront Jésus Alléluia Je sais qu'un jour Mes yeux verront Mon Jésus Si je mange Jésus Tabou Par la foi Et malgré tout Je sais qu'un jour Mes yeux verront Mon Jésus Pendant que tu es en train De servir l'éternel Le seul but C'est de voir l'éternel Alléluia Le même Dieu Qui a parlé à Isaac Le même Dieu Qui a parlé à Jacob Le même Dieu Qui a parlé à Moïse Il t'attend au ciel Alléluia Depuis le temps d'Abraham Dieu Demande Tout ceux qui veulent le voir Doivent marcher Dans la pure Doivent marcher Dans la sainte Parce qu'il est un Dieu saint Le Seigneur nous dit La parole de Dieu nous dit Dans Matthieu chapitre 5 Verset 8 Heureux Ceux qui ont le corps pur Car ils verront Dieu Alléluia Amen Ce n'est pas une option Je veux dire Ce n'est pas un choix Quand tu dis Matthieu chapitre 5 Je dis Ok Je vais choisir On dit Heureux les affligés Heureux les pauvres En esprit Car le royaume Moi je préfère Que les pauvres en esprit Le corps pur Là ça m'aide Comme le pauvre En esprit Vont aussi hériter Le royaume de Dieu Moi j'ai choisi Celui-là Celui-là Heureux ceux qui ont le corps pur En tout cas l'essentiel Que j'entre au ciel Si je ne vois pas Dieu Vous voyez Je vais te dire ma soeur Tu ne peux pas Entrer au ciel Si tu n'as pas un cas pur Tu ne peux pas Voir Dieu Si tu n'as pas un cas pur Je veux rappeler A toutes les femmes De ce matin Si tu veux entrer au ciel Tu dois garder ton corps pur Tu dois examiner ton corps Tous les jours Pour voir si ton corps Est satisfié Hallelujah Hallelujah C'est le seul chemin C'est le seul chemin C'est le seul On dit option Que tu dois prendre Si tu veux voir Dieu Tu dois voir un copu Hallelujah C'est pour ça que Tous Nous tous Les enfants de Dieu Nous devons être prêts A tout moment Nous devons être prêts A tout moment Hallelujah Hallelujah Le matin Le grand matin Tu es prête L'après-midi Tu es prête Le soir Tu es prête Dans ton sommeil Tu es prête Au marché Tu es prête En la cuisine Tu es prête En la réunion Avec les bien-aimés Tu es prête Pendant l'hiver Pendant l'été Pendant le printemps Tu es prête Au village Tu es prête Dans la ville Tu es prête Comment t'as prêté Garder ton copu Garder ton copu Parce que le roi des rois Le saint des saints Le seigneur des seigneurs Dieu des armés Créateur de l'univers Arrive Et tu dois garder ton copu Sérieurement Tu veux voir l'éternel Hallelujah Garder ton copu Hallelujah Tu dois avoir un copu Pour marcher avec Dieu La marche avec le Seigneur Commence dans le cœur Tu dois recevoir Jésus-Christ Dans ton cœur Et permettre à Jésus-Christ De changer ton cœur De transformer ton cœur Quand ton cœur est pulvier Quand ton cœur est lavé Quand tes péchés sont nettoyés Là commence la marche de l'éternel Hallelujah 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 Tu ne peux pas Intègre la sainteté de Dieu Si ton cœur n'est pas pur Tu ne peux pas Hallelujah Le temps de ton cœur Doit déterminer Si tu veux voir Dieu Ou pas Gloire à Dieu Tu ne peux pas voir Dieu Si et c'est le vent Si ton cœur est pur Voir au Seigneur Le cœur c'est comme l'argent De ta vie C'est le moteur de ta vie C'est le moteur de toute ta vie Tout ce qui te concerne Le cœur c'est l'argent Voilà pourquoi La parole de Dieu Nous dit dans Proverbe chapitre 4 Dans le livre de Proverbe chapitre 4 Verset 23 Il dit Garde ton cœur plus que tout autre chose Quand de lui viennent les sources de la vie De ton cœur viennent les sources de la vie Tout ce qui te concerne Tout ce qui est des décisions Les décisions que tu prends Tu prends Tu prends Ça vient de ton cœur Voilà pourquoi Tu dois veiller sur ton cœur Veille sur ton cœur Assute-toi que ton cœur demeure pur Car le Seigneur purifie ton cœur Tu dois t'assurer que Le cœur doit demeurer pur Le cœur doit demeurer pur Car le Seigneur purifie ton cœur Tu dois garder ce cœur pur Parce que Si avec ce cœur pur C'est à cause de ton cœur C'est à punité de ton cœur Que tu verras Dieu Ah oui Assute-toi que ton cœur Demain Car À partir de ce cœur Car de lui Viennent les sources de la vie Toutes les sources de la vie Génèrent de ton cœur Ça vient de ton cœur Alléluia Ça vient de ton cœur Ça vient de ton cœur Regardez par exemple Une voiture La santé de cette voiture La bonne condition De cette voiture Est déterminée Par le moteur De cette voiture Regarde toujours le moteur Si tu vas acheter une voiture Si tu regardes seulement la voiture Pas de la beauté physique Sans examiner le moteur Ma soeur Tu es en train de jeter ton argent Tu jettes ton argent dans la blouse Parce que la voiture C'est le moteur La voiture C'est le moteur La voiture C'est le moteur Une bonne voiture Est déterminée Par l'état de l'engin L'état du moteur Alléluia Tu peux avoir une voiture Très propre Une voiture présentable Une couleur toute neuve Qui plie Mais si l'engin Est en mauvais état Cette voiture Ne peut pas Sévir Alléluia Oui On peut donner les clés Tu entres Mais dès que tu démarres Il faut que le moteur Soit en bonne santé Alléluia Alléluia Gloire au Seigneur Voilà pourquoi Mes bien-aimés Un jour J'étais en train de prier Je priais Puis il y a cette soeur Le Seigneur m'a ouvert les yeux Cette soeur C'est une soeur Physiquement C'est une femme de Dieu C'est comme toi et moi Alléluia Elle a un bon témoignage Avec ce qu'elle m'a dit Je crois A ce témoignage Elle a su Qu'elle se présente Comme une fille de Dieu Comme une femme de Dieu Comme un enfant de Dieu Partout où elle va J'ai prié pour cette soeur Comment on dit Prier pour les hommes Pendant que je priais Dans sa révélation J'ai vu une voiture Qui était posée Avec une couleur Qui était Une couleur brillante La voiture brillait La voiture était belle De figure J'ai regardé la voiture Je regarde la voiture Je dis Quelle est cette beauté Je décide De m'approcher Parce que la couleur De la voiture T'étais tellement Attirante Elle était propre Oui La beauté de la voiture M'approcher A m'approcher Je voulais Examiner le prêt La beauté Parce que Quand tu regardes la beauté La beauté Quand elle est Une beauté propre Il n'y a pas de tâche Cette voiture N'avait pas de tâche Sur nos corps Oui Elle n'avait pas de tâche La beauté La couleur Elle était neuve Il n'y avait pas De gratinue A cause de cela Je me suis donc Décidée De m'approcher Déprès Pendant que Je m'approchais Les soeurs Je m'approchais Mes soeurs Je me regardais A l'intérieur Ah Ma soeur Tu n'as pas Pas imaginé Ce que j'ai vu Ce que j'ai vu Ça m'a fait J'ai reculé J'ai reculé Parce qu'à l'intérieur De sa voiture J'ai vu les verres Les verres d'été Les verres d'été De toutes formes Qui étaient Imagine Un tas de verres d'été Remplis dans une voiture Et il y avait un liquide Comme de l'urine Ça sentait Ça dégageait Et les verres d'été En train de nager J'ai dit Aïe 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 Ça m'a donné La nausée Je me suis Retirée De la voiture Oh À ma grand surprise Je vois la soeur Qui est Elle s'approche De sa voiture Elle veut Oumir sa voiture Je dis Aïe Donc c'est pour toi Ça c'est pour toi Je me suis Retirée Immédiatement Le Seigneur Me dit Cette voiture Elle présente son cœur Ah Mais bien Aïe Ce qui se concentre C'est le Masturant La La Sainte D'été Physique Ah C'est bien C'est bien Comme je suis habillée Là c'est bien Oui On peut On peut Me différencier On peut dire Oui C'est Si c'est Une forme De Dieu Rien que Par La 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 C'est bon Mais si Quelqu'un Décide De S'approcher De toi Est-ce Qu'il M'envoie Jésus Est-ce Qu'il M'envoie Jésus En toi Répond Moi Physiquement La Voiture Était Très Belle Physiquement Toutes Les Formes Bêtises Elles Sont Très Belles On les reconnait les femmes bêcheuses Qu'elles sont belles Elles n'ont pas de gratinus sur les beautés La beauté n'est pas une beauté artificielle C'est une beauté naturelle Ah oui, la femme bêcheuse Elle reconnait la beauté de Dieu Ah oui, la femme bêcheuse Elle connait et glorifie l'éternel Avec sa beauté physique Et tout le temps remercie le Seigneur Je te remercie pour cette beauté Je vais garder cette beauté La beauté que tu m'as donnée Je m'assure, elle a dit, il n'y a pas de gratinus Très belle Très belle Très présentante Jésus-Christine au corps 100% Maintenant je vais m'approcher d'elle Je vais m'approcher d'elle pour connaître Qui est ce Jésus Je vais m'approcher d'elle pour connaître Comment marcher avec Jésus Ah, c'est Jésus qui a transformé son cœur Ce cœur qui a fait Ce qu'elle devient, ce qu'elle est aujourd'hui Je veux connaître que c'est Jésus Ma sœur Ma sœur Beaucoup de sœurs ont déçu aujourd'hui Quand tu t'approches d'elle Tu vois la puissance Ah, ma sœur Le corps est rempli de végétaires Le bon Le corps est rempli de sangsues Le corps est rempli de déchets Le corps est rempli d'amertume Le corps est rempli de langues Ah, ma sœur De haine Des jalousies Des colères Ah, le corps Le corps Le corps Le corps Garde ton cœur pur Si tu me vois l'éternel Garde ton cœur pur, ma sœur Garde ton cœur pur Garde Erreur 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 Ce qui est le corps pur Car il verra l'éternel Erreur es-tu Erreur es-tu Erreur es-tu Si tu gardes ton cœur pur Hallelujah 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 Ma sœur C'est ça Dis-moi aussi que Quand tu as acheté ce genre de voiture Tu pars dans une agence de voiture La voiture est toute neuve Voilà Mais ferme ce que tu t'apprises Tu commences à ressentir Tu ouvres Tu vois l'essence Tu vois les tétas Tu vois les grenouilles Tu vois les verres de terre Et les urines Qu'on a déjà mis en main Maintenant Ça fait déjà plus de un mois Quand tu demandes pardon A Dieu Après ça va demander pardon A Dieu Oh Oh ma sœur On voit dans le livre d'Ézéchiel On voit dans le livre d'Ézéchiel Hallelujah Hallelujah Nos livres d'Ézéchiel Chapitre 36 Verset 35 Oh Seigneur Je lis au nom de Jésus Christ Verset Verset Chapitre 36 Verset 27 Je répondrai sur vous une eau pure Et vous serez purifiés Je vous purifierai de tous vos sueurs Et de tous vos idoles Je vous donnerai un cœur pur Et je mettrai en vous un esprit nouveau Je donnerai de vos corps Le corps de pierre Et je vous donnerai un cœur de chair Quand tu demandes pardon Sache que dès que tu pèches Ton cœur est soumis Au moment où tu pèches Ton cœur est soumis Le Saint-Esprit Ne peut pas vivre dans un cœur sale Voilà pourquoi ma sœur Lorsque tu te réponds sincèrement Lise le son 51 Demande au Seigneur de te laver Demande au Seigneur de te donner un nouveau cœur Demande au Seigneur de te purifier De toutes les souillures Hallelujah Hallelujah Pour recommencer à vivre Pour recommencer à nouveau avec le Seigneur de te purifier Et lorsque le Seigneur de te purifier Ma sœur Lorsque le Seigneur de te purifier Garde ce caput Garde le caput Ne sois pas semblable au cochon Le cochon qui se lave avec le propre Dans deux minutes il retourne dans la boue Le chrétien qui se lave avec le propre Et dans deux minutes il retourne dans la souillure Voilà pourquoi le Seigneur ouvre les yeux du frère Gabriel Il dit je vais te montrer l'état du tour Je te montre l'état des chrétiens autour Peut-être que le frère Gabriel voulait voir les chrétiens qui sont en train de chanter Il est vivant Jésus est vivant Il est vivant Jésus est vivant Il est vivant Hallelujah Il est vivant Le Seigneur dit voilà les chrétiens Il dit mais Seigneur où sont les chrétiens Je vois devant moi les cochons Et ils sont tellement seuls Jésus dit que oui voilà les chrétiens Voilà les chrétiens Ils vont se laver avec le propre Jésus pardonne-moi Éternel pardonne-moi Jésus pardonne-moi Seigneur j'ai décidé de tourner mon corps à partir d'aujourd'hui Je ne le tournerai plus 20 minutes après Il est tourné dans la pousse Comme si le sang c'était nos robinets Dès que tu fais tu prends nos trucs d'assaut Ah le sang de Jésus T'es devenu nos savants Tu te salues Tu te bats Tu te naves Tu te salues C'est dans la poche Les chrétiens cochons Les chrétiens cochons aujourd'hui La parole de Dieu te dit Matthieu chapitre 5 verset 28 Erreur Erreur cette soeur en Christ Erreur cette femme vertueuse Qui garde son cœur pur Qui garde son cœur pur Qui garde, 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 garde son cœur pur Ah léluia Garde ton cœur pur Tu ne gardes pas ton cœur pur Le sang qui se concentre seulement sur la purité physique Hein Tu regardes une autre soeur Qui a mis les bijoux Tu commences à dire Moi je suis plus qu'elle Moi je vais te dire Si tu es comme ça Tu es semblable Tu es pire qu'un pharisien Tu es pire que les mongres Les mongres ma soeur Oh si riche la sainteté Mais la sainteté n'est pas basée sur la purité de Dieu Voilà pourquoi la vraie sainteté commence dans le cœur Il faut que Jésus Christ transforme ton cœur Il faut que Jésus Christ sanctifie ton cœur Il faut que Jésus Christ te purifie C'est là où la marche est comme la marche commence avec Dieu Tous ces mongres Tous ces parisiens Qui comme qui veut voir Dieu Ils ont une sainteté Qui n'est pas enracinée dans Jésus Christ Cette sainteté est une sainteté belle Est une fausse sainteté Assurie-toi que tu n'es pas l'un de ces gens Alléluia Alléluia ma bien-aimée Ce que je te dis c'est la vérité Si on ne te dit pas cette vérité Si là où tu es on ne t'a jamais dit cette vérité Voici l'occasion pour toi ma soeur Si tu n'as pas le camp pur Tu ne peux pas voir le tuyau au Seigneur Si tu es en train d'essayer De plaire à la Saint-Claire De plaire à la Saint-Linan À la Saint-Marian À la Saint-Judith Ah oui Je me présente comme une femme bêteuse Alors que ton corps n'a pas encore fait la paix avec Dieu Alors que dans ton corps il y a encore les détards Il y a encore les malices Alors que dans ton corps il y a encore la convoitise charnelle Les convoitises matérielles Dans ton corps il y a encore l'amour de la chance L'amour de la chance qui est la source de toute souillure Ah dans ton corps il y a encore la médisance Dans ton corps il y a l'île de la tri Tu te concentres sur la sainteté extérieure seulement Ma sœur tu ne verras pas Dieu Tu ne verras pas Dieu parce que le corps c'est le moteur Le corps c'est le moteur Le corps c'est le moteur Ce que Dieu est en train de nous dire ici C'est que si tu gardes ton corps Si tu travailles sur ton corps Si tu te concentres sur ton corps Si tu veilles sur ton corps Ah oui tu sauras comment le plaire Alors pourquoi le Seigneur dit dans Romain chapitre 12 verset 2 Nous allons lire Romain chapitre 12 verset 2 Le livre de Romain chapitre 12 verset 2 Amen Le livre de Romain chapitre 12 verset 2 Il dit Il dit Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous disseniez quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon, agréable et parfait Pour que tu puisses disseniez la volonté de Dieu Pour que tu puisses connaître ce qui est bon Pour que tu puisses connaître ce qui est agréable devant le Seigneur Tu dois renouveler ton corps Tous les jours, tous les matins Est-ce que ce matin mon cœur est réchargé ? Une batterie qui n'est pas réchargée Un téléphone qui n'est pas chargé ma soeur Ce téléphone ne peut pas servir Tous les matins tu vas charger ton téléphone Quand la batterie est en train de mourir Tu dois le charger Voilà pourquoi nous devons nous renouveler tous les jours Tu dois t'assurer que ton corps est toujours pire Tu dois t'assurer que la purité d'hier est renouvelée Tous les matins, tous les après-midi ma soeur Pour pouvoir garder, pour pouvoir atteindre cette sainteté Parce que c'est là où tu es en train de partir Tu es en train d'aller vers le Seigneur Tu me vois Dieu Et ton Dieu c'est un Dieu pur Il est un Dieu saint, 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 trois fois saint Quand tu ne gardes pas ton corps Quand tu ne gardes pas ton corps Tu es en train d'essayer d'être Sainteté devant nous Devant les gens Sans le reproche devant les gens Il y a des chants 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 Oh la soeur La soeur arrive vraiment Mes enfants Quand vous allez être têtus là La soeur arrive ici La personne ne parle Ok Ah ma soeur va venir Tu m'as bien la tromper Tu m'as bien joué la sainte Mais Dieu le connaît Dieu connaît si tu es vrai Ou que tu es fausse Dieu connaît si tu as un corps Ah oui Pourquoi beaucoup de gens Les gens qui ont souvent Les expériences De l'eau de la Beaucoup de témoignages disent Que quand ils arrivent là-bas Ils sont surpris Oh Dieu Quelle personne Le Seigneur disait Demandez de vous payer là-bas Je ne sais pas Tu as fait du tout Pendant que je prêchais Bien que je finis de prêcher Il m'avait à l'autel J'ai mis à l'autel J'ai mis à l'autel Ah oui Je finis de prêcher Je m'avais fumée dehors Vous ne voyez pas Parce que vous vous fiez C'est ce que vous voyez Avec votre vie Oui Je dis les gars Mais ça si tu es ici En train d'être en musique Sache que Dieu voit tout Sache que Dieu voit tout Il n'y a rien de caché Sur le soleil Il n'y a rien Je vais vous donner l'exemple De deux fiancées Une soeur Une soeur Qui voulait se marier bientôt Vous savez Même ici Je ne suis pas envers Que si une soeur Se marie Nous avons les règles Vous savez pas La fête Que oh soeur C'est le fiancé Et puis On ne connait pas Comment ça a commencé Et puis Vous les gens Ensemble Vous dormez Je vois Il y a les chrétiens J'entends Il y a les chrétiens Ils ne sont pas mariés Ils dorment ensemble Mais ça Tu t'amuses Tu t'amuses avec ta vie Tu t'amuses avec Dieu Le mariage Effectivement Pour les mariés Tant que tu n'as pas encore Complété le mariage Laisse moi ça Si tu n'as pas encore fini Le mariage 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 Tu m'as dit à ce frère que frère, vraiment, tu sais que j'ai un père, j'ai un père, je suis encore chez mes parents, viens me chercher chez eux, c'est au fin de temps de venir prendre la porte, toc toc toc, je veux une belle, une belle fleur ici, mes parents me disent bon, ok, les conditions qui vont te donner, tu vas les remplir, ensuite dans ce match, ce ne sont pas les conditions qui vont t'amener à pécher contre eux, dans la mouillade, dans la paix, arrangis-toi avec eux, et tu prends ta table, on dit qu'à deux, l'homme quittera son père et sa mère, le jour que tu quittes ton père et sa mère pour t'attacher à ta femme, tu quittes ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme, ça doit être une cérémonie, ça ne doit pas se faire en cachette, et en plus, donner à César ce qu'il est à César, la loi du pays, tu dois respecter, parce que quand tu es marié, tu n'as pas la chance de cacher, si tu pars à l'état civil, tu accouches l'enfant, on te donne un dossier, madame, êtes-vous mariée, oui, signée, montrez les papiers, beaucoup de gens, c'est là qu'ils sont bloqués, parce qu'ils ont menti, qu'ils ne sont pas mariés, l'homme d'un enfant de Dieu, beaucoup de chrétiens mentent qu'ils sont mariés, pourquoi, parce qu'ils se sont mariés seulement à l'éternité, je veux dire que beaucoup de chrétiens disent qu'ils ne sont pas mariés, à l'état, ils mentent, ils sont mariés, mais à l'état, ils mentent qu'ils ne sont pas mariés, pourquoi, parce que l'état va leur demander que présente le paquet, puisqu'ils sont bloqués, ils vont mentir, aucun menteur n'entera dans la religion des cieux, voilà pourquoi, pour éviter tout cela, mes soeurs, respecter la loi du pays, quand tu te diras marié à la coutumière, mariage à l'église, va signer l'acte, signe l'acte, cet acte, c'est la preuve devant l'inconvénement, quand on va te demander que, il est marié, oui, montre le paquet, tu le montres, mais si on te demande que tu es marié, tu n'as pas les papiers, le diable va te dire que manque, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens mentent, parce qu'ils n'ont pas les papiers, gardons nos papiers, gardons nos papiers, gardons nos papiers, la sainteté, la pureté devant les hommes, déventus, amen, si tu me trompes tout le temps, tu me trompes tout le temps, tu te déguises en ange de lumière, tu te déguises à une brebis, un jour, je vais chercher à me rapprocher, puisque tu t'es déguisé, je vais m'approcher, je vais m'approcher, je vais m'approcher, pour voir si vraiment tu es une brebis, oh ma saint, quand t'en feras-tu, quand les gens découvriront que ton cœur est rempli de malice, ton cœur est rempli de haine, ton cœur est rempli d'iniquité, ton cœur est rempli de mensonges, ton cœur est rempli d'amitié, ton cœur est rempli d'amitié, que diras-tu encore ? Voilà pourquoi, garde ton cœur pour vous, c'est que j'en ai le droit de te faire confiance, ils n'ont donc plus de te faire confiance, ils vont dire, c'est là, qui brille, là, qui brille, là, pardon ne t'approche plus, ne t'approche pas, elle se sent à l'intérieur jusqu'à, sa bouche là, les paroles de malédiction qui sont dans sa bouche là, la haine qui est dans son cœur, elle déteste, elle fait comme ça, elle est jalouse, elle se montre, elle fait, oh non, 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 ce n'est pas une chrétienne, ce n'est pas une chrétienne, Matthieu 5, laissez-vous, et ressortir le cœur, si tu as un cœur pur, ça sera facile pour toi de vivre une vie de sainteté, alléluia, alléluia, si tu as un cœur pur, ça sera facile pour toi de comprendre la perfection de Dieu, ton cœur ne sera pas comme un caillou, si tu as un cœur pur, toutes tes actions vont produire la pureté, toutes tes actions vont produire la sainteté, voilà pourquoi le Seigneur dit, garde ton cœur pur, Proverbe chapitre 4 verset 23, garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, tout ce que nous faisons dans la vie, ça vient du cœur, tout commence du cœur, beaucoup de gens ne comprennent pas ceci, parce qu'ils disent que Dieu regarde seulement nos cœurs, que Dieu regarde seulement nos cœurs, je suis en train de dire à mes sœurs un jour que, c'est impossible pour quelqu'un qui a la, 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 il s'éveille morte, quelqu'un qui est dans le coma, il est impossible pour cette personne de s'élever et mettre du pantalon, mettre les rouges à lèvres, mettre la boucle, il est impossible, pourquoi tu te lèves pour mettre du pantalon, en tant qu'une femme, voyez comment je suis habillée, pourquoi j'ai décidé de mettre du pantalon, pourquoi je décide aujourd'hui de mettre des boucles, il faut que mon cœur médite, il faut que mon cœur décide, il faut que mon cœur accepte, il faut que tout commence dans mon cœur, car mon cœur a déjà accepté, car mon cœur a déjà médité, là maintenant je ne produis que les actions, si quelqu'un te dit que Dieu regarde seulement nos cœurs, si quelqu'un te dit que Dieu regarde seulement nos cœurs, sache que, Dieu dit que, ah, Dieu regarde seulement nos cœurs, et pourquoi ces actions dans ta vie, pourquoi, ton cœur est souillé, et qu'un cœur ne peut pas produire ce que tu es en train de produire, l'arbre mangué, le mangué ne peut pas produire la banane, impossible, impossible, il est impossible, avant que tu décides de mettre le rouge à l'air, avant que tu décides d'aller au rendez-vous à l'hôtel, avant que tu décides de te faire les faux cheveux, avant que tu décides de mettre les faux cils, avant que tu décides de transformer ton corps à un temple d'idône, avant que tu décides d'aller commettre l'adultère, avant que tu décides d'aller falsifier un papier, avant que tu décides d'aller présenter un faux document, avant que tu décides d'aller mentir, avant que tu décides d'aller voler, tout commence dans ton cœur, ton cœur est le moteur, ton cœur est le moteur, toutes les pensées immorales, toutes les pensées qui ne viennent pas de Dieu, ça vient du cœur, c'est le cœur qui va pousser une femme à aller mettre les faux cheveux, c'est le cœur qui va pousser une femme à aller mettre les pantalons serrés, c'est le cœur qui va pousser une femme à aller mettre une jupe avec la sante jusqu'ici, c'est le cœur qui va pousser une femme à aller mettre les faux cheveux partout comme ça, la moine. C'est le cœur qui va pousser une femme à l'échanger la peau. C'est le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur ne peut que produire ce genre d'action. Parce que un cœur pur ne peut pas produire les actions impures. Non. 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 Regardons le cœur. Il y a deux qualités. Ceux qui se concentrent seulement sur la sainteté physique. L'apparence physique. Faut que mon corps représente, montre que je suis une femme qui craint Dieu. Oui. Mais si ton cœur est rempli de déchets, tu n'es qu'une pharisienne. Mais ceux qui disent que je me concentre dans le cœur. Regarde tes actions. Si tes actions sont contraires à la pensée de Dieu. à la pureté de Dieu. Ton cœur est encore rempli de soumis. Parce que manguer ne peut pas produire une banane. Jamais. Jamais. Mais bien aimé, jamais. 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 Dieu qui est au ciel connaît l'état de ton cœur. connaît l'état de ton cœur. Toutes ces actions que tu produis aujourd'hui. Toutes ces conduites que tu poses aujourd'hui. Dieu connaît l'état de ton cœur. Il connaît si ta conduite est pour plaire aux hommes et pour plaire. Moi, maintenant, je suis devant vous. Vous ne savez pas si je me suis habillée comme ça ? Pour, à cause de ce cas, ce que Jésus a fait dans mon cœur, vous laissez-moi vous plaire pour vous tromper. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît mon cœur. Examine ton cœur. Examine ton cœur, ma soeur. Dieu regarde ton cœur pour voir si c'est pur. Même après t'étais présenté comme ça, on va toujours t'examiner. On va toujours t'examiner. Tu présentes un passeport. Tu présentes un passeport français. On va examiner si c'est le faux, si c'est le vrai. On examine. On examine. On examine. Assis-toi que tout ta conduite, toutes tes pensées, toutes tes actions que tu présentes devant les hommes sont le résultat des coupures. et non un cas corrompu. Ah oui! Et non un cas souillé. Un cas souillé n'est pas que produit les actions souillées. Un cas corrompu n'est pas que produit les actions corrompues. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté qui est seulement basée sur le jugement des hommes n'est pas une sainteté de Dieu. Ce genre de sainteté c'est une sainteté fausse. La sainteté des moncs, des bouddhistes. Ils ont un mode de vie. Quelqu'un ne mange pas ça. Quelqu'un ne fait pas ça. Il marche comme ça. Il y a des gens qui s'habillent comme nous. Ah oui! Elles couvrent même le nez. Mais la sainteté n'a pas commencé dans la purité du cœur. Ça n'a pas commencé avec Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui a lavé le cœur. Le cœur est souillé mais les actions c'est une fausse sainteté. C'est une fausse sainteté. Assurie-toi que ta sainteté n'est pas une sainteté souillée. Assurie-toi que ta sainteté n'est pas une sainteté fausse. Ah oui! Devant les dieux, les hommes approuvent. Oh, on approuve. On apprécie. L'appréciation des hommes sans que Dieu l'approuve n'est rien. Alléluia! C'est n'est rien mes bien-aimés. Quand Dieu n'approuve pas ta sainteté, ta sainteté ne vient pas du cœur pur. Les gens vont t'appeler la sainte sœur, la sainteté logique. On dit qu'elle était toute sa vie elle était une personne. Elle était devant les gens tu étais vraiment quelqu'un de calme. Ah oui! Tu t'es présenté ta souhait que tu te présentes toujours irréprochable devant les hommes. Les hommes approuvent ta sainteté. Mais si cette sainteté n'a pas été approuvée par Dieu, tu n'es pas différent d'un bouddhiste, tu n'es pas différent d'une musulmane, tu n'es pas différent d'une nonne, tu n'es pas différente d'une pharisière, tu n'es pas différente d'une scribe. Oui! Si ta sainteté ne suis pas pas celle du pharisière, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Garde ton caput! Pourquoi les malices dans ton corps? Pourquoi la jalousie dans ton corps? Pourquoi la colère dans ton corps? Pourquoi la médecine dans ton corps? Pourquoi la haine dans ton corps? Pourquoi la rancune dans ton corps? Tu n'es pas différent d'un bouddhiste, tu n'es pas différent d'un musulman. Garde ton caput si tu veux voir Dieu. Ah oui! Si tu as un caput, tu vas produire des actions de purité. Même si les hommes t'insultent, ils ne te reconnaissent pas, Dieu te reconnaît. Dieu te reconnaît. toute conduite, la façon d'identité habille. Ah oui! Ça dirait si ça vient du corps ou pas. Alléluia! Il faut que notre chemin peut être fausse, mais sache que ça vient, assure-toi que ça vient de ton corps. Assure-toi que ça vient de ton corps. Alléluia! tu peux essayer d'être comme tu parles de Dieu, de ressemblant à tu parles de Dieu. Tu m'as appelé là, mais tu sens très juveux. Ah oui! Je veux, je veux, je veux, tu parles de Dieu. Je veux, je veux, je veux. Je connais ce qu'il veut et que tu parles de Dieu. Ah oui! Le Seigneur connaît. Donc, si tu essaies d'être avec d'être sainte apparemment juste pour te faire plaisir, fais plaisir à ton manie, fais plaisir à ton assemblée, Dieu connaît ton cœur. Sache que toutes tes actions sont étalées devant toi. Mais si tu as encore des produits de canteur mauvais, avec l'apparence d'une femme de Dieu, tu n'es pas prête à voir Dieu. tu ne verras pas Dieu. Malgré toutes tes réunions, tes prières, les nuits de prière, oh, ceci, cela, toutes les conférences, toutes les activités, les évangélisations, ton cœur n'est pas pu, tu n'es pas en avant de dire que tu ne verras pas Dieu. Les commélages sont là déjà. Les factures sont remplies à cause de nos commélages, les téléphones. ton cœur n'est pas pu. Ton cœur n'est pas pu. Ton cœur est plein de malice et le recevoir le cœur pur car il verra l'été. Si tu n'as pas le cœur pur, tu ne peux pas obtenir la sainteté de Dieu. Avec ce cœur pur, si tu gardes ton cœur pur, tu seras compris. Tu atteindras la perfection de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gardes ton cœur pur. Gardes ton cœur pur. Que tout monde dans ce proverbe chapitre garde ton cœur pur. Puisque tout autre chose, car que lui vienne les souffres de tout. Garde, 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 garde-moi ma vie là. Je n'ai pas envie. Garde-moi ça. Garde mon fils, mon fils n'a plus carré que moi. Garde. Ça veut dire que assure-toi que mon fils soit toujours près de toi. Parce que si tu ne prends pas soin, si tu laisses mon fils boire le poisson, le feu, bruit, l'insecte le pic, c'est à toi que je veux demander, tu ne vas pas garder, tu te demandes de garder ton pur. Car à partir de ce cas-là, à fond de ce cœur, mais tout ce qui arrive dans ta vie, les problèmes qui arrivent autour de toi, c'est à fond de ce cœur. Donc, garde le cœur pu. Gardez, savez-tu que tu dois? Tu dois prendre soin. Tu dois te concentrer sur ton cœur. Parce que si tu te concentres sur ton cœur, toutes les actions que tu vas produire, ce sera de bonnes actions. De bonnes actions. De bonnes actions. De bonnes actions. Gardez ton cœur pu. Ah oui, si tu gardes ton cœur, tu ne dois pas pas, tu n'as pas un gris dans les groupes, les groupes souillés. Les femmes, parce que tu ne veux pas que ça souille ton cœur. Gardez ton cœur à suite que ton cœur ne soit pas souillé. Parce que si ton cœur est souillé, immédiatement, les actions commencent à écrire souillé. Ah oui, si tu gardes ton cœur pu, tu ne dois pu. tu m'as fuie. Bien que tu rencontres quelqu'un qui veut polir ton cœur, tu m'as fuie. Parce que tu gardes ton cœur pu. Tu t'es donné mon fils, garde mon fils, tu encore me garder. Si tu vois le danger, tu m'as fuie avec mon fils. Tu vois pourquoi tu te t'es pleuré, j'ai encore menti. J'ai encore menti. J'ai encore le congrain. tu déroules la négligence. C'est la négligence qui a fait que ton cœur ne pas pu. Si tu gardais ton cœur pu, tu pourrais voir sa tasse de lourde, tu devais fuir, tu devais tout faire pour éviter le mensonge, tu devais tout faire pour éviter le comérat. Tu n'as pas gardé ton cœur pu. Voilà pourquoi on se n'est encore vous congrain. Quand est-ce que tu vas garder ton cœur? Garder ton cœur. Garder ton cœur. Tu es tombé encore dans le comérat. C'est parce que tu es négligente. Alors pourquoi tu es tombé? Qu'est-ce qu'on se dit dans Jacques chapitre 1? Verset 2. Verset 2. Sachez-le mes frères bien-aimés. Sachez-le tant de Dieu ainsi que tout homme soit prompt à écouter là à parler là à connaître à son l'aimés. Là à chrétis que tu tombes soit prompt à écouter. Toi prompt à écouter. Écoute pour examiner ce que tu écoutes et bien que tu écoutes. Laisse le temps au Saint Esprit de mettre dans ton cœur les paroles qui doivent sortir de ta couche. Qu'est-ce qu'il apparaître? Cette lampeur la vague je n'y vois, c'est le temps que tu donnes au Saint Esprit de mettre les pensées dans ton cœur. Parce que ce qui sort de ton cœur c'est ça qui souille le corps. Le corps. Si ce qui sort de ton corps n'est pas pur, ça va souiller le cœur. Donc prends du temps pour laisser le Saint Esprit de mettre les pensées dans ton cœur. Voilà pourquoi il dit que sois prompt à écouter, là à parler, là à se mettre en colère bien-aimé. Oui, garde ton cœur, garde ton cœur pur. Matthieu chapitre 15 verset 18. Le livre de Matthieu chapitre 15 verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souillait l'homme. Ce qui souillait l'homme, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce qui sort de ta bouche. Tout les actions que tu poses, là. Ne vous étonnez pas de voir les femmes mettre les jeans serrés, les pantalons serrés, les coutiers jupes, là. Le cœur est souillé. Le cœur est souillé. Ne s'en pas étonné si quelqu'un décide de te te rejette, te condamne, t'insulte parce que son cœur n'est pas prêt à abandonner ça. Le cœur de l'homme. Ils ne sont pas étonnés de voir quelqu'un qui s'est mort t'insulté. Son cœur est souillé. Vous voyez pourquoi? Évite. Ne ne ressemble pas. Assute-toi que ton cœur n'est pas souillé. Alléluia. Assute-toi que ton cœur n'est pas souillé. La souillure de toute chair, la souillure, ça vient de l'état de ton cœur. Proverbe chapitre 23, le livre Proverbe chapitre 23, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Car il est tel que les pensées dans son âme. Verset 7, verset OK, je commence au verset 6, ne mange pas le plan de celui dont le regard est malveillant et le convoit par ses frères car il est tel que sont les pensées de son âme. Tu es tel que sont les pensées de ton âme. Tu es que tes pensées sont dans ton cœur. Oui, ton cœur c'est le moteur de ta vie. La qualité de ta vie vient de la qualité de ton cœur. La qualité de tes fruits vient de la qualité de ton cœur, l'état de ton cœur. Si tu es pur à l'intérieur, tu seras pur à l'extérieur. si ton esprit est un esprit de vérité, tu seras vérité même à l'extérieur. Si tu vois quelqu'un que l'extérieur est souillé, le cœur est déjà souillé. C'est la mathématique, ma sœur, tu n'as plus besoin de te poser des questions. Parce que l'action ne faut que démontrer ce qu'est à l'extérieur. Tu es tel que tes pensées sont. Alléluia. Oui. Parce que ton cœur est le centre de la volonté. Ton cœur est le sang de ta vie. Fais de ton cœur le centre de la volonté de Dieu. Fais de ton cœur que ton cœur soit rempli de la pensée de Dieu. Que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Que ton cœur soit rempli de la chapitre 12 verset 34. Oh merci Seigneur. Purifie mon cœur au Jésus. Matthieu chapitre 12. Il dit reste vivère verset 34. Comment pourrez-vous dire les bonnes choses? Comment tu peux dire les bonnes choses? Mais ça qu'on voulait car c'est de l'abondance du cœur que la bouche pâle. La bouche pâle accorde l'abondance du cœur. L'état du cœur. Tu est calme. Un nom qui est calme est faux calme. Pas le calme du Seigneur. Quelqu'un qui est calme de nature. Tu le connais parce qu'il ne sait pas dans son cœur. Son cœur est rempli. Parce que le cœur n'a pas été senti chier. Il n'a pas Jésus mais il est calme. Le jour que tu vas faire que cette personne là il est l'abondance donc ça a déjà atteint la coupe. Quand un il se fâche c'est mal le sang qui coule. Tu vas pleurer il te dit un mot le mot là ça va te faire pleurer pendant une semaine. L'abondance du cœur. Les gens qui gardent le jour que le cœur explose. c'est comme quelqu'un qui est mort. On n'a pas intérêt. Le vent pousse 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 les animaux morts là. Quand il y a souvent les inondations en Afrique vous voyez par exemple un pauvre qui est mort depuis il commence à gonfler. Quand ça explose c'est ça. L'abondance du cœur ne la bouche pas. Tout commence dans ton cœur. Tout commence dans ton cœur. Toutes les décisions que tu prends dans ta vie. La loi où tu décides d'être si tu es ici avec nous c'est à cause de ton cœur. D'autres personnes ne peuvent pas rester au milieu de nous parce qu'il n'y a rien d'attirant. Et Claire n'a pas le temps pour appeler les gens. Ça c'est comment on a fait comment? Moi aussi je regarde mon cœur. Je t'appelle quand c'est nécessaire. Si tu veux me voir, envoie-moi le message. On fait le rendez-vous. On ne parle que de la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient et voit que ce que je vais chercher n'est pas ça. Tu veux partir ? pas à cause de l'état de son cœur. Tu es ici à cause de l'état de ton cœur. L'endroit où tu vas c'est à cause de l'état de ton cœur. Le Seigneur nous dit que le chemin de destruction, beaucoup de gens vont là-bas à cause de l'état de leur cœur. Ils se sentent à l'aise. Le poisson ne se sent à l'aise que dans l'eau. Ton milieu ambiant c'est là-bas. Oui! Si tu parles dans YouTube, il y a des gens qui sélectionnent. Moi, j'aime seulement Tibi Joshua, j'aime seulement Pastor Christ. Mais les messages qui vont te transformer, tu n'as pas besoin de ce à cause de l'état de ton cœur. Aujourd'hui, nous vivons le temps où les gens sélectionnent les prédicateurs. Comme l'état de mon cœur, moi, je n'accepte pas le message là. Moi, je préfère être pasteur à cause de l'état de ton cœur. Examine ton cœur si ton cœur est pur. Si ton cœur n'est pas pur, demande au Seigneur de te pardonner. Laisse que le Seigneur te pardonne, demande de te purifier. Au moment où le Seigneur te purifie, garde ton cœur pur. Car errant celui qui garde son cœur car il viendra l'Éternel. Alléluia. Que fais-tu avec ton cœur? Quand tu dis temps pour garder ton cœur pur, regarde les actions que pose ton corps, ta main, tes pieds, où tu as, ce que tu touches, les paroles de ta bouche. réclate, examine, tu verras l'état de ton cœur. Tu verras l'état de ton cœur. Tu verras aujourd'hui, le Seigneur que tu écoutes cette parole, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu gardes ton cœur pur. Comment est-ce que tu gardes ton cœur pur? Jusqu'à quand seras-tu négligent? ton cœur c'est le moteur de ta cuire. Dieu habite en toi. Assure-toi que ton cœur est pur. Comment est-ce que tu gardes ton cœur pur? Est-ce que tu gardes ton cœur pur avec ton corps ou avec l'autre chance? N'es-tu pas fatiguée de retourner tous les temps dans le péché? Quand est-ce que tu vas rester pur devant Dieu? Si tu es aujourd'hui ici, ma sœur, si cette parole t'a touchée, ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu. Si tu es seul, que tout le temps tu retournes dans les souliers comme le porc, le cochon, tous les jours, tu demandes pardon et tu retournes tous les jours dans le péché. Le Seigneur te nettoie, tu te salies toujours. Il te nettoie, tu te salies. Il te nettoie, il est tout le temps du ouais, ouais, l'enfant c'est quel est cet enfant? Ma sœur, juste tant tu feras prier le Seigneur Jésus Christ. Ouvre ta bouche, confesse ton péché sincèrement et crie à l'Éternel de te sentir que toutes les sœurs commencent à prier. Amen. Dis Seigneur, garde-moi, aide-moi, abérez-moi, au nom de Jésus. Si tu me regardes en disant, ouvre ta bouche, commence à prier, Seigneur. Pardonne-moi toutefois que j'ai péché contre toi, Seigneur, et j'ai confessé, je t'ai demandé de me purifier et de me reprendre encore dans mes sourires. Oh Dieu, pardonne-moi et lave-moi aujourd'hui. Prise-moi mon cœur, aide-moi un cœur nouveau, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau, aide-moi à veiller sur mon cœur, aide-moi à maintenir la pureté de mon cœur. Au nom de Jésus, dis adieu, Seigneur, aide-moi à veiller sur mon cœur, à rester veillé et veillé dans la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, remplis mon cœur de ta présence, remplis mon cœur de ta crainte, remplis mon cœur de ta parole, d'être de la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, demande à Dieu de te donner un cœur nouveau, demande à Dieu de te purifier, demande à Dieu de te laver, au nom de Jésus. Et commence à lire, lit le psalm 51. Quand tu seras à la maison, lit le psalm 51. Demande au Seigneur de te tuer. Veille tout le temps dans ta prétendue, sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur, ma soeur. Dis, Seigneur, veille sur mon cœur. Éternel, veille sur mon cœur. 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 Émilie-toi devant le Seigneur. Émilie-toi devant l'Eternel. Demande au Seigneur de te laver avec son eau pure, qui te nettoie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mère, nous te bénissons pour cette parole d'aujourd'hui. Que cette parole puisse nous transformer, Seigneur. Que cette parole puisse nous garder dans ta présence et obtenir. Que cette parole porte des fruits dignes d'irrépétance. Au nom de Jésus, garde, Seigneur, nos corps purs. Garde nos corps purs. Afin que toutes nos actions soient pures. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prouvé. Je peux donner, Seigneur, présente devant toi toutes les bien-aimés, toutes les femmes vertueuses. Où qu'elles soient, tous nos bien-aimés qui nous regardent en direct. Seigneur, que tu purifies nos cœurs. Que tu nous gardes. Aide-nous à garder nos cœurs purs devant toi. Au nom de Jésus, nous avons prouvé. Amen. 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 Amen.